Dis coucou. Coucou, vous êtes filmé. Voilà. J'aime le rôle. J'aime le rôle. Ah, bravo. Non, pas nouveau, c'est le tas. On est censé aussi... Là, ça filme pas, c'est bien, pas ? Non, t'es pas bien cadré. T'es filmé. T'es super. Quoi ? C'est pas en fait. C'est bon ? C'est pas le mieux de bouger, hein, soeur ? T'es un peu trop haut. Non, mais dis... Ah, mouche trop. T'es trop vent. On voit, mais on met en dessous un peu. Prends les assiettes, les assiettes. Allez, là-là. Vous voyez. Je vais se faire un papier. Ça marche pas, ça. C'est pas le bon sens, je parle. Est-ce que ça, c'est trop court ? Oui, il n'est pas le cas. Ah, oui, il est... Il rajoute d'autres balles, hein. Non, il n'est pas le cas. C'est pas le plus fou. Ah, ben, ouh là. Attends, on va y aller. 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 Ah, c'est mieux, ça va. Ah, c'est mieux, ça va. Wouah ! C'est bon, c'est déçu ? C'est un petit temps, comme ça, le truc. Le coup a été sympa. Allez, exactement. Allez, très bien. Attends. Alors, les amis. Ça filme ou pas ? Je prends les doléances de chacun à propos du rapport aux feuilles. Si je m'attarde trop sur les textes, le but, ce n'est pas forcément de lire chaque chose dans les textes. C'est juste pour bien prendre conscience. Un, pour voir le but. Et déjà, de prendre conscience que si quelqu'un venait et vous disait, c'est un rabbin, vous disait, Monsieur le rabbin, est-ce qu'à Shabbat, on a le droit de faire ça ? Je veux dire ? Hum. Ok. Ouais. Sûrement. On disait, mais c'est pas sérieux. On a une Torah, on a des textes, on a des choses, etc. Donc si, pour ce qui s'appelle la halakha, pour savoir ce qui s'appelle la loi judaïsme, on veut que les gens ne nous disent pas ce qu'ils leur sortent eux par la tête, est-ce qu'on n'est pas venu pour dire moi ce que j'ai envie de dire ? L'idée, c'est de dire pourquoi est-ce que maintenant vous me faites l'honneur, le plaisir d'être resté en train de couler ce que j'ai raconté ? Pas parce que moi j'ai des choses intéressantes à dire en tant que moi, mais parce qu'on essaie de ressentir quelque chose qui est quelque chose qu'on a reçu, quelque chose qui est transmite, je m'asso, je m'asso, par nos sages, c'est fait de la Torah. Donc l'idée, c'est de ce qui s'appelle toujours de montrer qu'on dit des choses qui sont la Torah, pas des choses qui sont ce que moi j'ai envie de dire. Et c'est pas facile, parce qu'on a toujours un biais, déjà on a envie de dire ce qu'on a envie de dire. C'est aussi l'intérêt des faits. Alors on commence. Dans la semaine dernière, il y a un grand, un grand, 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 un grand événement qui s'appelle un grand matin de Torah. Bravo. Le peuple juif reçoit la Torah. Vous pouvez pas sauter, même si on est une semaine après, vous pouvez pas sauter quand même de parler du don de la Torah qui est le moment le plus essentiel quasiment de toute l'histoire de la Torah. Je vous dis qu'au moment où Dieu a donné le pronom de la Torah, c'est Bereshit. Ils nous disent les sages, Bereshit, Bijvil a Torah, Shenni Kred, Reshit. Pour la Torah qui s'appelle Reshit un commencement, une primeur. Donc, un des buts de la question du monde, c'était de pouvoir arriver à Matanthi. C'est-à-dire qu'on dit, comment on dit, on raconte les fois dans les rated DAC,ologie des etچ-à-dire faire du monde. Vahiler Réveil Boquer, Ayam Richon. Vahiler位 Boquer EL feeling free Premier jour, deuxième jour, Yom Chichi. Troisième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, Yom Chichi Jom Chichi. Donc on dit pas, sixième jour, on dit LE sixième jour. le 6ème jour, quel 6ème jour, le 5ème jour, le 4ème jour, le on parle d'un 6ème jour en particulier, quel 6ème jour, le 6ème jour, le 6ème jour, le 6ème jour, le jour du don de la Torah, il faut comprendre que toute la création du monde a été attendée ce moment de don de la Torah, donc on est en train de parler de ce qu'on dit en hébreu, le 6ème jour, la pierre angulaire de toute la création de l'univers, c'est quand même quelque chose qui nous importe, l'univers, le monde, pourquoi on existe, c'était pour arriver à ce don de la Torah, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on a reçu à ce moment-là, et comment on l'a reçu, et pourquoi. Alors quand on parle, le texte, donc c'est le texte numéro 1, donc chez moi qui dit peut-être bête, la Torah nous raconte comment les Juifs arrivent pour recevoir la Torah, ce qu'il dit, le texte nous dit, « Veïs où mes Réphidim, donc ils sont, ils ont voyagé depuis Réphidim, ils sont partis de la qui nous dit avant Réphidim, ils sont arrivés, ils sont arrivés, j'appuie, dans le désert de Réphidim, et ils sont campés dans le désert, et Israël a campé là-bas en face de la montagne, donc je relis, « Veïs où mes Réphidim, ils ont voyagé de Réphidim, Veïs où mes Réphidim, et ils sont arrivés dans le désert, et ils ont campé dans le désert, Veïs où mes Réphidim, et ils ont campé Israël, donc moi je me dis, pluriel, 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 singulier, il y avait plusieurs personnes, il y avait une personne, alors Rachid ramène le message, qui dit, c'est pas pour rien, que d'un coup, qu'on est un texte, il y a une certaine, il y a une couronne, on peut parler d'un groupe au singulier, on ne parle pas d'un moment au pluriel, après au singulier, à un moment au pluriel, tu choisis, on va s'en parler, donc il nous dit, « Veïs où les Réphidim, et Israël a campé là-bas, nous dit Rachid, « Keish echad, belev echad, comme un seul homme, avec un seul cœur, aval, kol sha'a, achanyot, betaromot, oubemachoket, mais tous les autres campements qu'ils ont fait, c'était toujours avec des différents avis, des disputes, on va dire, donc nous dit Rachid, sachez bien une chose, que la Torah vient de dire que quand ils ont reçu la Torah, le peuple juif était un état qui s'appelle, « Keish echad, belev echad », comme un seul homme et un seul cœur, il n'y avait aucune, on appelle aucune remarque loquette, aucune discussion, tout le peuple juif était complètement uni, autour d'un projet commun, comme une seule personne, c'est la même façon que toi, tu n'arrives pas de dire, j'ai envie de, j'ai envie de gagner de l'argent, non, c'est moi qui garde, non, un truc, tu ne discutes pas avec toi-même, quelqu'un de normal, qui n'a pas de problème mental, tu n'arrives pas de se faire des disputes, des disputes internes, la même chose, le peuple juif, le peuple juif, il était un moment, à sa zone, et tu vois, d'ailleurs, c'est très fort, peut-être, on fait des grémas, c'est peut-être pour ça qu'ils disent ce qu'il y est, « Ichechad, belev echad », il rajoute, pas seulement comme un seul homme, mais un seul cœur, on va dire, donc quelqu'un qui vraiment, il sait ce qu'il veut, d'accord ? Donc ça, c'est le premier, plus que ça, on voit le deuxième texte, donc c'est le passout, le verset suivant dans la Torah, qui nous dit, « O Moshé, Allah, el-Hélohim, vaikra elab, Hachem minahar », les morts, donc, Moshé est monté vers Dieu, et Dieu l'a appelé, depuis la montagne, les morts, en disant, « Kothomar, l'évède Yerakov, et taguil, l'évède Yisraël », va et parle, va parler aux juifs. Il y a un commentaire qui s'appelle « Le Sporno », il dit, « Moshé, Allah, el-Hélohim, et Moshé est monté vers Dieu », il explique, pourquoi est-ce que la Torah veut dire que Moshé est monté vers Dieu, qu'est-ce que ce mot rapporte ? « Ama, si Yisraël, samu, fene'em, el-aiske, achaviyah, ut-sofe'ah, ou Moshé, Allah, ve'ekhin, atzmo, lin-vo'ah ». Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Moshé a dit, écoutez, moi je me prépare pour recevoir le prophétie de la Torah, et vous, occupez-vous du campement. Tu vas recevoir la Torah. La Torah, ce n'est pas un McDonald's, ce n'est pas un sandwich. Tu dois te préparer pour recevoir que la Torah, c'est quelque chose de spirituel. Ça s'est fait chier, ça s'étudie, c'est des textes. Donc tu vas recevoir la Torah. Tu dois te préparer, et ce n'est pas non seulement, ce n'est pas juste une sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Donc si tu dois te préparer pour la sagesse de Dieu, alors je ne sais pas, soit tu te prépares, tu réfléchis, tu mets tes idées en place, tu vas parler avec Dieu, tu vas avoir une rencontre avec Dieu. Donc je ne sais pas, on va voir qu'à côté de ça, ils vont devoir laver leurs vêtements, ils vont devoir se purifier. J'imagine bien que de la même façon, c'est comme si tu dis, demain c'est Yom Kippo, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors prépare le couscous. Il faut, c'est important de préparer le couscous, pour la même Kippo, mais c'est évident que ça ne suffit pas de juste préparer le couscous pour être prêt pour Yom Kippo. Quand je vais avoir une rencontre qui est une rencontre spirituelle, je vais avoir une rencontre qui est spirituelle. Et pourtant, je vous dis le Swarno, moi je lui dis, écoutez, moi je vais m'occuper de la prophétie, des rapports avec Dieu, et vous préparez le coup. Alors, la question elle est, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que, pour recevoir la Torah, nous le disent les textes, il fallait que tous les juifs soient ensemble. Il n'y a pas besoin d'aller les faire, d'aller étudier, d'aller réfléchir, etc. Il fallait qu'ils soient ensemble et qu'ils fassent quelque chose en commun. Pourquoi ? Toi, tu dois aller mettre les mains, toi, tu dois aller monter les tentes, etc. Organisez-vous ! Pas forcément dans quelque chose de spirituel, de profond, mais faites une activité tous ensemble. Organisez-vous ! Faites un Lego géant, faites ce que vous voulez, mais faites une grande activité, vous allez faire quelque chose, vous vous préparez pour être ensemble. Et ça, c'était la condition sine qua non pour recevoir la Torah. C'était ça qu'il fallait faire. Il y a un texte, je ne sais pas si vous connaissez, l'histoire du déluge, du maboul. D'accord ? Vous connaissez, je le disais en très rapidement. Il y avait donc une génération, la génération de Noé, de Noar, ils étaient très méchants, ils volaient, etc. Ils avaient beaucoup de choses très mal, il y avait de la débauche. Dieu dit, c'est pas possible, j'ai plus rien à faire avec cette génération. J'écrase, je fais restart. J'écrase tout, je vais recommencer avec Noé et sa famille. Ok ? C'est plutôt assez dur, c'est difficile de comprendre comment est-ce que ça va être aussi dur, mais comme ça, c'est comme ça que la Torah nous raconte. Si on arrive à la Parajah Noire, on parlera peut-être de ce qui s'est passé, pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi ceci. Quoi qu'il en soit, on voit que juste après, dans la même parachat, donc vraiment juste après, donc Noé est encore vivant à ce moment-là, donc les arrières petits-enfants de Noé, les petits-enfants de Noé, vont décider de se mettre ensemble et vont créer une tour. Pourquoi est-ce qu'ils vont créer une tour ? Pour, c'est-à-dire la tour de Babel, ils vont créer une tour pour monter au ciel pour aller se battre contre Dieu. Et à ce moment-là, alors je pose une question, regarde, si un enfant fait une bêtise une première fois, il a fait une bêtise A, ensuite, tu le punis, il va au coin, il revient du coin, et il fait quoi ? Il se rebelle encore. Je ne comprends pas. La première fois, à la limite, on peut dire que tu ne savais pas, tu n'as pas dit, mais tu as bien vu que ça se passe mal. Ce n'est pas de la faute, ce n'est pas possible. Donc, on voit que la première fois, les Juifs fautent, et à Dieu, ne leur pardonnent rien du tout. Enfin, les Juifs, excusez-moi, l'humanité faute, ne pardonnent rien. Il n'y a rien à faire avec cette humanité-là, on restart. Juste après, alors qu'ils viennent, ce n'est pas qu'ils avaient oublié qu'il y avait le déluge. Noé, qui a vu le déluge, c'était les papys. Ok ? On n'était pas, il était encore vivant, il était là, tout le monde savait qu'il y avait eu le déluge. Et pourtant, ils vont se combler contre Dieu. En disant, on va aller se battre contre Dieu, comment est-ce qu'on peut imaginer faire la guerre à Dieu, c'est en soi, c'est une question. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à les copains, vous savez qu'ils avaient tous une même langue. Donc là, c'est Babel. Donc, il a échangé chacun, comment c'est une paille de langue différente ? Il les a dispersés, il a dit arrêter, et c'est tout. Donc, comment ça se fait que la génération du déluge, HM, détruit tout ? Et que juste après la génération de Babel, HM dit, écoute, ok, arrêtez de faire ça, mais c'est pas grave. On va nous dire le Midrash, c'est le texte numéro 3, ok, Sheldor a Maboul, lo, nishtahera, mehen, peta. De la génération du Maboul, de Noé, il n'est rien resté. Il dit, il dit, il est le Sheldor a Plaga, nishtahera, mehen, peta. Et la génération de Babel, ils sont tous restés vivants. C'est assez logique, il nous explique. Et là, cependant, il nous donne la réponse. Dor a Maboul, a l'idée ch'aïu, shtofim, be'gezel. D'accord ? Étant donné que la génération du déluge, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se volaient les uns les autres. Ils se volaient, c'était des voleurs. Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, Les voleurs, Hachem dit, je ne veux rien faire avec eux, il ne restera personne. Aucun voleur de toute façon. Hachem dit, Hachem dit, je ne veux rien d'autre. Les autres, ils se sont mis tous ensemble. Mais pourquoi ils se sont mis ensemble ? Autour de quel projet ? Se rebeller contre Dieu. Mais c'était la bande des bandits, c'était la mafia. Ils tuaient tout le monde. Peut-être, ils voulaient se rebeller, ils volent des banques, mais ils sont très gentils. Les uns avec les autres, ils sont un groupe, un groupe de bandits, qui sont très unis. Donc Dieu a dit, ceux-là, c'est bon, je ne vais pas les détruire. Continue. Rabbi Omer, qu'est-ce qu'il est grand de la paix ? Donc il dit, Rabbi, je ne sais pas si j'ai bien coupé, donc il dit la chose suivante, et Rabbi nous dit, regarde comme elle est grande, la force de la paix, l'importance de la paix entre les hommes. Car nous disent, même si les juifs, ils font de Abodad Koharim, ils sont des idolâtres. C'est-à-dire que l'idolâtrie, qu'on comprenne bien, en gros de mes ouvriers, bon, c'est pas grave, l'idolâtrie, c'est une, ce qu'on appelle, c'est un bon mot, c'est un peu chrétien, 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 elle doit être prête, elle doit transdresser la Torah pour ne pas mettre sa vie en danger, d'accord, mais, il y a trois choses, le meurtre, la débauche, l'idolâtrie, une personne dit, une vie, où j'étais obligé de faire une vie avec l'idolâtrie, n'a aucun sens, donc je suis prêt à donner ma vie pour ne pas être idolâtre, d'accord, comme on voit malheureusement, à l'Inquisition, on dit convertis-toi, et les juifs ont été obligés, d'accord, les uns près les autres, parce que, ils disent, je ne suis pas prêt à vivre une vie, si c'est une vie dans laquelle il doit y avoir de l'idolâtrie, et pourtant, nous dit Rabbi, regarde la force du shalom, même si les juifs font de l'idolâtrie, mais il y a de l'entente, de la paix entre eux, à Maramakom, Dieu dit, c'est comme si je n'étais pas capable de leur faire quoi que ce soit, étant donné que la paix, est entre eux, à Val, Mishina Harko, Mahou Omer, avec le Val, etc., à la Matagada, la Shalom, mais ça noie, à Marquette, et de là, tu apprends, comme il est grand, elle est grande, la paix, et qu'à quel point, elle est détestée, la dispute, la discorde. Alors, hier, j'ai parlé un petit peu avec Karl, de ce truc-là, c'est joli, en soi, ça peut être un barthorah, regarder les amis, comme elle est grande, la paix, etc., et vu que il reste encore du sushi, et qu'on peut finir la soirée, je suis encore en droit de parole, je vais vous poser la question, c'est joli, ok, il y a d'autres Tunisiens ici, c'est un truc, nos grand-mères, elles auraient adoré de dire ça, regarde comme la paix, ça qui est important, etc., mais ça a un sens, ça a un sens, une vie, on est en train de dire que, on est tous très gentils, on est tous très gentils, mais on fait n'importe quoi ensemble, quel sens elle a notre vie ? ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu seras comme ça, j'ai compris, tu veux tromper de direction, mais c'est moins grave que les voleurs, chacun pour soi, imagine, imagine, c'est moi, je veux dire, c'est un effort, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux, le, alors, l'exemple, il est toujours bien, d'ailleurs, ils sont pas bon à 100%, donc je prends un petit peu de l'exemple, on est suivant du reste, mais pour que ça, c'est ça, qu'est-ce qui est mieux, Daesh, qui sont tous très copains, pour aller faire des trucs terribles, ou, ou, ou non, alors, il tue des gens, non, mais je ne comprends, non, oublions qu'il tue des gens, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux, une bande, une bande de voyous qui font des choses terribles, mais ensemble, ou une société, il y a un ami à la mafia, d'accord, voilà, mais aussi tu es déjà, il faut être allé, alors, on a fait des gens qui sont ensemble, une bande de dépochés, ok, alors, on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a, il y a des gens, ils ont des gens, ils se font rien de mal, mais c'est des gens des individuels, des individuels, chacun dans sa vie, moi je ne m'occupe pas de toi, etc., des traders, des traders, voilà, qu'est-ce qu'il y a, des traders de New York, ou, des, 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 voilà, des ibi, qu'est-ce que, alors, on a envie de dire, ça ne vous permet pas un petit peu de tout, et qu'on dit, et qu'est-ce qu'on lui fait, pour faire dans la Torah, dans ce cas-là, on est d'accord qu'ils sont mieux que le mec bien individuel, enfin, je ne sais pas exactement, on a pas parlé du mec bien individuel, mais on a dit la chose suivante, que le mec bien individuel, clairement, la faute, la faute d'aller se rembêler, pouvoir tuer Dieu, est quand même une faute beaucoup plus grave, au niveau spirituel, de pouvoir aller tuer Dieu, que, on t'a fait l'impression, que on n'est pas copains, qu'on va faire du vol, tuer Dieu, ou c'était, ils ne vous laissent pas contre Dieu, on va sortir Dieu, ils ont dit, Dieu, ils avaient fait un calcul, comme quoi Dieu, refaisait des dénuges, tous les X années, ils ont dit, il va nous refaire un coup de dénuge, on va aller, on va lui montrer, c'est qui les patrons, et il va pas être... c'est un petit pas, c'est juste, ils se sont trompés, dans leur raisonnement, ils n'étaient pas mauvais en soi, enfin, je veux dire, si tu crois qu'il y a un Dieu, qui va encore te remettre un dénuge, dans quelques générations, et tu veux protéger tes enfants, ben c'est hyper courageux de ta part, de dire, je monte, je me bats, je ne sais pas, je vais pousser le tout plus loin, je vais pousser le tout plus loin, il y a un autre midrache qui raconte, que cette époque, quand, dans la tour de Babel, quand il leur manquait des briques, il prenait des gens, pour en faire des briques, ok, quand il y avait quelqu'un, qu'il y avait une brique qui se cassait, il se mettait que ça pleurait, non, cette brique, cette brique, elle n'est pas rempassable, et quand il y avait quelqu'un qui mourait, il se disait, il y a plein d'ouvriers, sortez-le, c'est un autre problème, c'est un autre problème, à quel point tu es capable d'aller loin, pour servir la cause, que tu crois plus grande que toi, c'est exactement ce que je suis en train de dire, il y a d'un côté, des gens qui ont une cause, qui vaut zéro, qui une cause mauvaise, mais ils ont une cause ensemble, non, ça c'est toi qui juge que la cause elle est pas bonne, d'aller se battre entre un chien, mais eux c'est pas ce qu'ils pensaient, ils pensaient pas à aller se battre, du point de vue de la chienne, du point de vue de la chienne, mais attends, il est capable de se mettre à la place de l'homme, il est capable de comprendre, ce qui est en train de se passer dans leur tête, si leur motivation au fond, tu peux faire des fois, tu vois bien, il y a des gamins des fois, ils font des trucs, qui sont vraiment pas bien, et tu sens bien qu'en vrai, ils avaient pas une volonté mauvaise, c'est juste qu'ils sont en train de se trommer, c'est pas parce qu'ils font un manque de raison, c'est pas ce que je veux dire, Dieu ne peut pas avoir envie de les... Le midrash vient pas de nous dire, à prendre de là, il y a des choses, Rahmana li babay, Dieu veut des cœurs, donc il pourrait dire, regardez ça, même quand tu te trompes, mais tu as une bonne intention, Hashem il regarde ta bonne intention, et il te punit pas, et il est gentil avec toi, comme un enfant, comme un père qui a un petit enfant, ça aurait été un très beau, là je ne dis pas ça, il dit regarde, regarde dans la shalom, il y a un shalom, c'est-à-dire que le midrash, il a l'air de sous-entendre, que si ce n'était pas parce qu'il y a de la paix, ces gens n'aient mérité, de se faire massacrer, encore plus, que la génération du déluge, parce que tu vois que le midrash, au début, il pourrait être né, mais comment c'est possible, donc à la base, dans ce qu'ils ont fait, le midrash, il est d'accord, que la génération du babel, a fait quelque chose, c'est... non je veux que ce soit clair, non je veux que ça ne tient pas la route, c'est juste que... ça ne tient pas la route ? non dans le sens où le raisonnement, il tient quand même de se dire, les mecs encore, d'autant plus, ils avaient l'impression d'être dans la bonne direction, parce qu'ils étaient tous ensemble d'accord, c'est comme si demain, on votait tous pour Marine Le Pen, évidemment c'est pas bien, pas des politiques françaises, non c'est bien, on s'en suit j'espère, on est d'accord que c'est pas bien, d'accord, mais à un moment donné, ce que tu dis, ce tient tout à fait, je ne suis pas en train de dire ce que tu dis, non c'est d'accord, je suis d'accord, j'ai compris que ce n'était pas le point, je ne suis pas en train de dire, que tu vois de là, tu apprends, des sages, des phasals, qu'ils ont appris un principe, que la paix, puis après il te dit, même si les juifs, font abodad kohabim, c'est prêche de l'amour, exactement, la paix en soi, une valeur, en soi, une valeur en soi, individuelle, et ce n'est pas n'importe quelle valeur, c'est que tu vois que ça protège de beaucoup de choses, et que la paix, le fait d'être tous ensemble, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir la Torah, c'est complètement fou, on reprend le problème de son nom, vous allez sur la Torah, faites un truc ensemble, faites un team building, c'est comme Babel, c'était un lève, exactement, un lève, ils étaient tous ensemble, donc j'allais dire, attends mais quand même, ils font un truc télé, mais ils sont vachement copains, ils sont unis quoi, ils sont unis, ils sont unis, donc on voit de là, qu'il y a en soi, dans le fait de la paix, dans le fait d'être unis, une valeur, une valeur qui est une valeur, en soi, qui est quasiment indépendante, qui va être jugée, qui est en soi une valeur positive, indépendamment, même, de savoir ce qui nous unit, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, et surtout, de grotte, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut, la paix des bandits, l'union des bandits, qu'est-ce qu'elle vaut, ces gens, ils sont tous retrouvés, pour faire un sale coup, ils sont tous retrouvés, pour faire un sale coup, est-ce que je vais dire, quand même, ils sont forts, c'est quand même, ils ont essayé, à tous se mettre ensemble, pour aller braquer la banque, lui, il a dit, c'est moi qui met les explosives, c'est moi qui vais prendre les gens en otage, c'est moi qui vais, c'est fort, t'as vu, ils se sont fait un plan, je trouvais vraiment, bravo, vous m'avez impressionné, vous êtes des bandits, non, on dit quand même, c'est des bandits, d'accord, mais quand même, très fort, d'avoir réussi, à être des bandits tous ensemble, ok, parce que je te fais grâce, à cette unité, tu peux aller au bout, ton objectif, même si c'est pas bon, ça te permet, mais ce que j'ai suivi, je crois que tu voudrais, non, même si c'est pas bon, non, si tu fais chalons, permet, je peux avoir les forces, justement, de manière de dire, une action, je ne veux pas dire, que les dirilles soient les bonnes, on met la vie, mais donc, tu vois, les moyens, les outils, doivent être jugés, en fonction de la façon, dont je les utilise, comme on dit, en soi, l'argent, pas quelque chose de mauvais, ou pas mauvais, mais si quelqu'un, avec son argent, il va, construire sa famille, faire la tédaka, construire des choses, renforcer, son argent, il devient, kadosh, il devient quelque chose, de ça, il y a un outil, pour quelque chose de positif, mais si il y a son argent, il va utiliser son argent, pour faire quelque chose de négatif, alors on lui dit, mais il va les mieux, que tu n'es pas d'argent, maintenant on voit que ton shalom, on dit non, ton shalom, en soi, ce n'est pas juste un outil, qui est neutre, la shalom, c'est une valeur en soi, qui est une valeur, qui a de la valeur, une valeur positive, ok, je vous pose encore une question, si vous vous posez, à la tédaka, 4, dans l'yebhamoth, sa mère veille, un autre veille, je vous pose, un gros, il lui dit, la jette suivante, Rabia Akiva, Rabia Akiva, qui était le grand sage, du Talmud, avait, 12 000 pères d'élèves, donc il avait 24 000 élèves, et, en 30 jours, ils vont tous mourir, à tel point, ils vont tous mourir, c'est que toute la Torah, dont je vous disais, elle est en Ravia Akiva, et quand ils sont tous morts, en un mois, va y'a en l'âme chamem, et le monde est devenu, il n'y avait plus rien, dans le monde, pourquoi toute la Torah, elle va disparaître du monde, et Rabia Akiva, va revenir, il va recommencer avec 5 étudiants, et va reconstruire, toute la Torah du monde, tous les enseignements de Torah, qu'on a dans le Talmud, ne sont que des sages, qui sont venus, après ce moment là, historiquement, c'était à quel moment, historiquement, c'était à ce que tu as ? Je ne sais pas, Rabia Akiva, il a vu la description, du Bad Amin d'Age, il était avant le Bad Amin d'Age, juste avant, il a vu la description, du Bad Amin d'Age, c'est donc toute l'histoire, quoi qu'il en soit, c'était l'époque, de la Ruelle de Barre Corva, avec Akiva, donc quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'ils ont mérité, tous de mourir, en 24 000, les neufs, c'est en 24 000, vous avez vu, je venais 24 000 dans une salle, donc imaginez, il faut imaginer, qu'ils avaient été avec leurs femmes, et leurs enfants, etc., je ne sais pas si les femmes sont morts, je ne sais pas, mais, voilà, il faut faire un cours, mais tu venais 24 000, tout de suite, c'était une ville entière, où ils étaient tous, les étudiants de Rabia Akiva, ce n'est pas n'importe quoi, ils sont tous morts, en un mois, pourquoi ? Chello n'a goût qu'à votre idée de l'azé, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas respectués, l'un envers l'autre, et donc Dieu a dit, quoi, ils n'étaient pas respectués, les uns envers l'autre, tout le monde meurt, depuis de par exemple, je te dis, tu sais que Baba Salé, c'est un gros charieur, si j'ai un marocain, là dans la salle, il va venir, il peut me jeter des trucs sur la figure, d'accord, quoi qu'il en soit, si je te dis que c'est un charieur Baba Salé, qui disait des gros mots, qui insultait les gens, personne ne sait pas me prendre au sérieux, et je peux me faire, je vais sûrement publier la vidéo sur internet, s'il me dit ça, quoi qu'il en soit, donc là, tu te rends compte de qui tu parles, tu parles des élèves de Rabi Akiva, il faut savoir que toutes les personnes, on dit, toutes les personnes qui sont citées dans le Talmud, tu es capable de réciter les morts, on parle des sages, c'est à dire qu'on ne parle pas de Baba Salé, on ne parle pas de Rabi Yéhoseph, on ne parle pas du Femishraï, c'est émoignement quel Rab, on parle quelque chose infiniment plus grand que ça, d'accord, vous trouvez quelqu'un dans votre tête, le Rambam, tout ce que vous voulez, c'est infiniment plus haut que ça, et qu'est-ce que tu dis, qu'ils n'avaient pas respectueux les uns avec les autres, c'est évident, et pour ça, tu les as tués, première chose, c'est évident, quand tu les as pas respectueux, c'est pas qu'ils se charriaient, ils s'appelaient, ils s'appelaient le gros, le petit, le dur, ok, parce qu'il y a écrit, il s'écrit, c'est Maram dans le Rambam, que celui qui ramène, qui appelle des gens par des noms, qui dit, il appelle comme ça des noms pour se moquer, il n'a pas de place au monde futur, c'est quelque chose de basique, on peut imaginer que les élèves d'Arabi Akiva, ils étaient, quoi, Rabbi Akiva, s'ils lui voyaient ça, ils auraient tout sorti, de dire du mal les uns des autres, c'est un antarilatora, c'est pas de croire que les élèves d'Arabi Akiva, ils étaient tous des antarilatora toute la journée, donc, c'est quoi qui, c'est quoi ce, nonaïo kavodze yodaze, ils se respectaient pas les uns des autres comme il fallait, et de deux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vérité de tous mourir, encore une fois, on voit encore un point, on a l'impression que l'entente contre les gens, ça prend une place disproportionnée, il y a des gens qui se font tuer, parce qu'ils ne sont pas, ils ne se respectaient pas, je répète, je viens expliquer ce que je veux, on parle pas de monsieur tout le monde, on parle des élèves d'Arabi Akiva, donc, en fonction de la grandeur d'une personne, aussi ce qu'on attend de lui, est aussi proportionnel à qui il est, donc c'est évident que quand on parle d'Arabi Akiva, on demandait d'eux un comportement, qui était en accord, on regarde de qui ils sont, ça c'est évident, bon, et donc forcément aussi, on dit que les salitimes, ils sont jugés, mais c'est assez rare, comme les présents d'un cheveu, les salitimes sont jugés en fonction de qui ils sont, ils font un petit truc, et Hachem dit, vous vous avez pas le droit à aller voir, parce que vous savez ce que vous faites, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi cette faute, qui était du sujet si durement, ok, donc encore une fois, on est toujours un petit peu autour, on est obligé de dire, que l'entente, c'est quelque chose d'un peu différent, de ce qu'on pense, déjà l'avion des plus copains, et on mange des pistaches, le monde, il a été créé, c'est le bal, les pistaches, le monde, non, c'est l'arbonisation de tout, l'univers, etc., il faut bien comprendre, c'est quoi, c'est, est-ce que, le monde a été créé, pour qu'on a mangé des pistaches, avec un copain, ça paraît un peu faible, de l'autre côté, on voit qu'il y a quelque chose, ok, alors le texte numéro 5, alors le texte numéro 5, je vais pas lire toujours dans les mots, Shabbat, donc l'Alef, l'Allemagne, on raconte là-bas, qu'il y a écrit que les juifs, se sont regroupés, Betartit A, alors, on traduit, au pied de la montagne, d'accord, au pied de la montagne, du Arsinaï, mais, ça veut dire aussi, quasiment, sous la montagne, ok, Tachat, c'est dessous, Tartit, c'est sous la montagne, donc c'est-à-dire, sous la montagne, donc on dit, non, pas sous la montagne, ça veut dire, au pied de la montagne, mais littéralement, ça veut dire, sous la montagne, quoi, là-dessus, nous dit, l'Al-Bara, Berb-Nimi, Bahama, Bahasa, il dit la chose suivante, que Hachem a pris, la montagne, après, elle a soulevé la montagne, elle a soulevé sur la tête, elle dit les copains, si tu veux accepter la Torah, c'est bien, sinon, je lâche, mais bon, on prend, vas-y, donne, 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 pas de problème, posez les armes, on signe, donc on voit, on voit quoi, que, la Tudagma, elle dit, elle dit, mais alors, si c'est ça, elle ne veut rien, si je t'oblige à accepter, de dire, tu me promets que tu vas faire ça, avec un pistolet sur la tempe, si je dis oui, je te promets, je ne suis pas obligé d'étudier mon engagement, donc en gros, la Torah n'a jamais été acceptée, d'après ce texte, que Dieu nous a forcés, à accepter la Torah, elle n'a jamais été acceptée, elle dit, c'est celui de moi, il dit, il dit, c'est vrai que, la Kabbalah de la Torah, la façon dont ils ont reçu la Torah, à l'époque du désert, de Monser Benu, il y avait un certain manque, à ce niveau-là, il faut comprendre, quand on explique du Midrashim, on n'est pas en train de dire, est-ce que si j'étais là et qu'on n'a pas les photos, j'aurais vu qu'il a soulevé la montagne, ou pas soulevé la montagne, ce n'est pas ça qu'on essaie de dire, on essaie de dire, que d'une certaine manière, les juifs étaient à un niveau, qu'il fallait, qu'un chien, entre guillemets, fasse un coup de pousse, les forces, d'une certaine manière, à attraper la Torah, qu'il était à un niveau de réception de la Torah, qui était ce qu'il était, mais quoi, nous dit David Agmara, mais à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Pourim, les juifs, le peuple juif a à nouveau accepté la Torah, et cette fois de tout cœur, Kimouve et Kiblou, il y a écrit dans un méga testère, on dit, Kimouve et Kiblou, ils ont respecté, et ils ont accepté, les juifs, Kimou, Mashi Kiblou, ils ont réalisé, ce qu'ils avaient déjà accepté, donc nous dit le Talmud, qu'à l'époque de Pourim, les juifs, ont accepté la Torah, d'une façon qui était, qui venait réparer le manquement, dans la réception de la Torah, qu'il y a eu à l'époque du désert, c'est un peu, un peu visant, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est un Assel-Nishma, quelque part ? Alors il y a quelque chose, dans Assel-Nishma, quoi qu'il en soit, c'est vrai, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est clair ce que c'est un peu compliqué ? Donc on a compris qu'à l'époque du désert, il y a un certain manque qui fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir la Torah de façon entière, et qu'à l'époque de Pourim, ils ont oui réussi à récupérer la Torah, d'une façon beaucoup plus haute, vu qu'ils l'ont reçu de même, sans qu'on soit obligé de les forcer. Comment ? Comment ? Non, alors à ce moment-là, ils ont dit, finalement la Torah qu'on nous avait donnée de façon forcée, on veut la faire de façon de bon cœur, on veut la faire, ok ? C'est comme si le désert ne pourra pas avec le pistolet et tu signes, donc là tu dis, ma signature, elle ne vaut pas de grand-chose, et la deuxième fois, il signe Noé. Ce que j'ai signé, je valide. De plein de. De plein de. Ok, donc ça c'est... Question, il a fait pareil avec tous les autres peuples, il a proposé la Torah à tous les autres peuples. Alors c'est ça, c'est un midrash, etc. On a tout le monde, il a fait la montre. C'est une midrash, de l'art, les autres peuples, ils vont dire, mais nous, tu ne nous as pas forcé à le faire, on va lire. Il a des rêves, c'est aussi un sous-gard, c'est une très bonne remarque, et il y a des textes, il n'y a pas besoin. Ok, le texte suivant, le texte 6, je sais que la joie, je finis sur le texte, on va commencer à expliquer. Le film nous dit une chose, vous croisez le premier vendredi soir, Echeth Haïm, il n'y a pas, comment ça se finit, c'est un mensonge que la grâce, c'est une vanité, que la beauté, une femme qui craint Dieu, elle est digne de l'ange. Nous dit, nous dit, l'agmara dans sa doctrine, nous dit, quand on dit que la grâce, c'est un mensonge, c'est la génération de Moshe, quand on reçut la Torah, une vanité que la beauté, c'est la génération de Yéhoshua, parce que c'est la génération de Yéhoshua, il dit, il dit, ah là, une femme qui craint Dieu, de craindre Dieu, ça c'est digne de l'ange, Zedoro, Shel Ghizkia, alors, excusez-moi, 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 je n'ai pas lu où je voulais, Zedoro, excusez-moi, Zedoro, Shel Rabbi Yehuda, Ber Rabbi El Haï, donc, nous dit le Talmud, on avait dit déjà qu'il y avait un manquement à la récession de la Torah au moment de Moshe, mais il y a eu, c'était mieux au moment de pourrir, il y a un autre texte qui nous dit, au moment de Moshe, ça s'appelle Sheker HaKhen, c'est une mensonge de la grâce, au moment de Yéhoshua, et bien la Yophie, et quelle génération est beaucoup plus grande que les autres, elle a reçu la Torah, de façon beaucoup plus profonde, et beaucoup plus grande, c'est la génération de Yehuda, Ber Rabbi El Haï, ok, pourquoi, nous dit la Torah, nous dit l'agmara, Sheayu Shisha Talmedim, Mitrasim, Betali Tahal, pour ce qu'il y a la Torah, pourquoi, parce qu'il se mettait six étudiants, sous un seul manteau, une seule couverture, et ils étudiaient la Torah, six sous une seule couverture, nous dit Rachid, qu'ils étaient pauvres, ok, on retrouve encore ce truc-là, la génération de Moshé Rabbeinu, il faut essayer de comprendre, il dit Midrash, que Shifra, Rabah, que une, Rabah, que une, une servante, elle a vu dans la mer, ce qu'il y a risqué, ce que les prophètes, ils n'ont pas laissé avoir dans leur prophète, dans leur prophétie, c'est-à-dire que, le dernier des juifs, il a pu voir, il a eu un niveau de proximité, de prophétie, qui était bien plus grande, que les plus grandes des prophètes, donc la génération de Moshé Rabbeinu, c'est le top du top du top du top du rapport avec Hachem, et pourtant là-dessus, on lui dit, ça c'est Shekher Hachem, c'est quoi, il rattache à Hachem, c'est quoi le top du top, c'est parce qu'ils étaient assis sous un tabu, parce qu'ils étaient pauvres, et qu'ils se mettent assis, encore une fois, d'à côté, et t'as des gens qui ont un niveau spirituel énorme, et tu dis, ça vaut pas ceux qui sont six sous-enthalis, alors, pour comprendre ça, j'ai ramené ce texte, on va pas le lire dans le détail, parce que sinon je crois que vous le suivez dans un mien, mais c'est un texte magnifique, je rapproche, il y a un sidour qui s'appelle, il s'appelle Ola Dréaya, et vous savez que tous les matins, on lit un petit texte, juste avant l'Aleynou Shadver, on lit un texte sur le Shalom, on lit un texte qui est dans le Rachot, on lit tous les matins, un texte il dit que, les sages augmentent, multiplient la paix dans le monde, alors, le Rav Kouk il explique la chose suivante, il dit, je comprends le Rav, déjà, pourquoi les sages qui multiplient, on croit c'est quoi la paix à priori, si je vous dis c'est quoi la paix, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des disputes, pourquoi les partis politiques administratives, il y a des disputes, parce qu'ils ne sont pas d'accord, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse la paix, qu'ils se mettent d'accord, donc, a priori, notre compréhension, c'est que, quel est le plus grand obstacle à la paix, c'est qu'il y a des divergentes d'opinions, le jour où tout le monde va être d'accord, alors, il y aura la paix, mais tout le monde est d'accord, il me dit, le Rav Kouk, Thoreauim M, il se trompe complètement avec les gens qui pensent ça, pourquoi, il nous dit, regarde les sages, c'est eux, qui font la paix, qui multiplient la paix dans le monde, quand tu regardes le Talmud, tu prends ta une opinion, et le A, il s'agit de lui, non, c'est comme ça, c'est comme ça, ils font que, ils avaient une opinion qui était une, et ils le mettent en 40 000 opinions, quand j'ai quelqu'un qui étudie dans une Isshiva, il prend, il y a une Mishnah, il y a un texte du Talmud, il y a deux opinions, dessus dans la Gemara, il y a 3 ou 4 opinions, sur quelle était la dispute entre les deux, donc tu as disons 4 fois 2, tu as déjà 8, façon de, 8 opinions qui sortent, d'accord, là dessus, tu as les commentaires du Moyen-Âge, qui ont chacun différentes lectures, de quelle était la lecture, des sages sur les premiers sages, donc sinon tu en as encore 5, donc tu étais à 8, tu arrives à 40, différentes opinions possibles, et là tu as les premiers qui ne sont pas d'accord, pour qu'est-ce qu'ils étaient, la lecture, de la lecture, de la lecture, de la lecture, donc tu avais deux opinions, là là-bas ça devrait dire d'en avoir une, mais tu en as deux, et tu te retrouves, avec 80 différentes lectures possibles, du truc, c'est ça la paix ? c'est toi qui dit que c'est la paix, non, c'est pas moi qui dis que c'est la paix, c'est Yilil, le fait d'être d'accord, tu dis qu'il faut être d'accord, ça c'est ta définition, c'est ma définition qui est pas bonne, je suis pas d'accord avec ça, c'est ça qui l'on définit pour la tour de Babel, tout le monde était d'accord, c'était la paix, alors voilà, exactement, en tout cas, nous on pense ça, nous on appellerait la paix, très bien, nous c'est ça qu'on appelle la paix, c'est quand tout le monde est d'accord, nous dit, le Rav Kouk, les sages, qu'est-ce qui multiplient la paix ? la paix, elle est pas que, pourquoi on s'entend pas tous ? Hacham, s'il te plaît, qu'enfin ils comprennent que j'ai raison, quand tout le monde va comprendre que j'ai raison, on va tous être d'accord, et enfin il y aura la paix, tout le monde veut la paix, est-ce qu'il y a un homme politique qui veut la dispute, ils veulent tous qui est la paix, sauf que pour avoir la paix, il faut qu'on se mette d'accord, et donc, quitte à choisir l'une opinion, prenez la mienne, ils veulent pas prendre la mienne, ils sont de mauvaise foi, ils veulent pas la paix, alors c'est la guerre, il nous dit le Rav Kouk ? Non, c'est quoi Marbim ? C'est qu'il multiplie la paix, il faut la paix, il renforce la paix, non, il multiplie la paix, parce qu'il faut comprendre que la paix, elle est multiple, la paix ne provient pas du moment où on va tous se mettre d'accord, la paix provient du moment où on va tous comprendre, que la vision de la vérité de chacun est essentielle pour que l'image soit complète. C'est pour ça qu'on dit, c'est quoi le texte chez Nehema ? Le Rav Kouk nous dit, ne lis pas les sages, ne les appelle pas tes enfants, appelle-les tes bâtisseurs. Pourquoi tes bâtisseurs ? Il dit le Rav Kouk, parce que c'est quoi quand tu construis une maison ? Est-ce que tu dirais à un individu, il faut une maison, il faut des briques. Moi, je suis spécialiste dans les briques, tous les autres sont des idiots, ils ne savent à rien. Donc, il va faire une belle brique, mais s'il n'y a pas l'installateur, celui qui lui met la qualisation, personne ne doit lui mettre là-dedans. Si le pompier dit, une maison sans plomberie, ça ne vaut rien. Il dit, je vais faire une maison, je n'ai pas besoin de vous. Il va mettre des tuyaux, il ne va pas construire une maison. Si le charpentier, il va faire tout seul, une maison ne peut être construite que s'il y a un charpentier, un plombier, un Higgeves, il y a tous les différents ouvriers qui sont là, et différents artisans qui sont là-dedans de la pleine maison. Mais quoi ? Chacun doit comprendre que la présence de l'autre est essentielle pour avoir une maison. Par contre, chacun vient avec ses compétences et ses connaissances pour construire quoi ? La même maison. Ils ont tous le même plan. si le plombier, il veut construire, il est en train d'essayer de construire un building de 30 étages et que celui qui sait faire les briques veut construire un truc de 2 étages, ça ne va pas marcher. Il va essayer de mettre des tuyaux qui sortent par les murs. D'accord ? Mais quoi ? Si toutes les différentes personnes, je suis oublié d'avoir différentes personnes qui ont différents apports à un projet commun, mais que le projet soit commun. Ça, ça s'appelle la paix. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il peut apporter des sages ? Les taminach hamilis. Les sages. Pourquoi ? Et là, ça nous permet de comprendre que, les questions qu'on a posées avant, la paix, la paix dans le monde ne viendra pas d'un moment où on va tous être d'accord. la paix dans le monde va venir à un moment où on va tous prendre conscience de façon concrète et de façon profonde, on va prendre l'ampleur, à quel point le monde est impossible sans toi, toi et toi et toi et toi. Et c'est pas possible. Tant que j'ai pas pris conscience que moi-même, je suis manquant, que la réalité, elle est manquante sans ta vision des choses, il n'y a pas la paix. La paix ne provient pas des différences d'opinion. L'absence de paix ne provient des différences d'opinion. L'absence de paix provient du manque de chacun de voir l'importance de l'opinion de l'autre. Et que ça ne serait pas posé sur notre opinion. Parce que toi, t'es toi et moi, je suis moi. Et donc, on ne peut pas, il y a des facettes de la réalité que seul toi peut venir apporter. Et c'est ça, si on revient maintenant un petit peu en arrière, j'imagine qu'on ne se souvient pas de toutes les questions que j'ai posées. Mais si on déjà, sur les ailes de Rabi Akiva, il dit le rachoumo el-kabex, il dit, c'est quoi le manquement qu'il y avait sur les ailes de Rabi Akiva qui sont tous mal et se manquaient de respect. C'est pas qu'ils ont s'essayé du mal. C'est qu'au fond, ils avaient tous le même maître. Ça s'appelait Rabi Akiva. Il y avait un maître qui a été étudié par 24 000 génies. Donc chacun a dit, l'essentiel de la transmission de la Torah qui passe tous par Rabi Akiva, passage des gens qui s'intéressent, c'est un Gilgoud, c'était une réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu et a donné la Torah à lui, etc. Donc toute la Torah est passée la loi orale et passée par Rabi Akiva. Donc Rabi Akiva, en lui, toute la Torah orale. et il y a 24 000 personnes qui sont 24 000 facettes de façon d'apprendre, d'appréhender cette loi orale. Et chacun disait, mais bon, lui, il est gentil. Ce n'est pas que je lui manque de respect. Il le connaît bien, mais au fond, il ne serait pas là. Ce n'est pas grave. Moi, moi, j'ai l'entièreté de la vision de la Torah. Tu crois que la chaîne de transmission de la Torah, elle peut être entière si lui, il n'a pas sa part de vision de la Torah ? Vous n'avez rien compris. On efface tout. On va commencer avec 5. Mais 5, ils vont comprendre qu'il y a besoin des 4 autres. Pourquoi le texte nous dit que la génération de Rabi Yehuda vers Rabi Al-Hay a été plus grande que celle de Moshe Rabbeinu ? Parce qu'il en met s'y sont intérieures. sous une couverture. Il y a ses sous une couverture. Parce que je vous dis, si vous laissez 6 sous une couverture, ce n'est possible que si chacun est en train de penser constamment que le 5 autres soit couvert. Si à un moment il essaie de tirer et que l'autre il tire et que l'autre il tire afin que la couverture ait détruit. Ce n'est possible d'être 6 sous une couverture sous un manteau mais 6 sous une couverture uniquement si chacun des 6 est en train de penser au 5 autres. Ça, c'était la grandeur de la génération de Rabi Yehuda de comprendre que ça n'a de sens que le monde ne peut tenir que si moi je pense à tous les autres et que tous les autres sont là. et ça, quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que ça arrive ? On a dit qu'aussi la génération de Pourim ils ont eu une vision, une réception encore plus grande dans l'unité qu'on a dit que le T'nai, la condition pour sa Torah c'était cette unité d'être tous ensemble, cette paix. pourquoi est-ce qu'il y avait il y avait une paix, une unité qui était plus grande au moment de la génération de Pourim que ce qu'il y avait au moment de la génération de Moshé Rabbeinu ? Parce qu'il a dit je vais tuer tout le monde. Ava dit je vais tuer tout le monde. Quand on sent, je pense que vous avez vu quand il y a une guerre en Israël, d'un coup, c'est pas juste qu'on fait la paix parce qu'on est gentil. vraiment ça t'intéresse, il y a des gens au front quand il y a un peu de premier dans la queue. Ils sont pas un peu nuls d'aller crier sur celui de ta place de parking alors qu'il y a des missiles qui tombent. Quand est-ce qu'il y a la paix, c'est quand je viens mettre en relief, je prends la distance d'un prospectif entre ma petite vie et quelque chose de plus globale. la paix c'est quand je prends de la distance par rapport à juste ma petite personne. Je m'implique dans quelque chose de plus large. Pourquoi quand il y a des révolutions les gens font la paix en toute sa manière ils s'entendent et dès qu'il y a plus d'évolution après ils font la révolution les uns les autres et les autres parce que quand il y a la révolution il y a le parti, il y a l'idéologie, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse un petit peu les petites guéguerres personnelles. Et dès que cette chose le plus grand ce concept il disparaît parce que ça y est on n'est plus dans le truc alors maintenant ça revient et on va s'entre-tuer. Mais quoi ? Le concept de la paix il est de mettre quelque chose qui va dépasser qui est plus grand qui nous dépasse. Individuels. et ça c'est quelque chose d'énorme c'est quelque chose d'énorme d'arriver à mettre la vie en perspective et de comprendre que quelque chose qui te dépasse un petit peu tes petits trucs. Toi, toi, toi et toi et toi on est tous essentiels pour avoir un projet qui est commun qui est plus grand et ça c'est quelque chose qui est qui est essentiel. Il manque quand même deux questions. Première chose ok alors on n'a pas répondu donc d'abord ce qu'on a dit ok donc les communistes aussi c'était génial ils étaient très copains ils étaient tous camarades et ils ont tué 20 millions de gens. ok c'est pas grave mais c'était copain on n'a pas répondu alors c'est quand même bizarre donc tout est bien tant qu'on est copain deuxième chose on n'a pas compris pourquoi ça on n'a pas compris pourquoi c'était bien mais pourquoi ça c'est essentiel pour recevoir pour recevoir la Torah c'est important pour recevoir la Torah alors si moi c'est la dernière feuille je dis je ne sais pas plus de nom plusieurs endroits j'ai ramené dans le débat avec Beth Gimel dans la Mishnah donc qu'un endroit dans les écrits des sages on voit que les sages les Taminei Chhamim ce qui tuent la Torah sont appelés Chavérim des amis nous dit le Rambat dans le Piroche Mishnah Yod pourquoi est-ce qu'ils sont appelés Chavérim pourquoi ? parce qu'ils le ressemblent ils le ressemblent aux anges et les anges eux-mêmes c'est le texte numéro 9 sont appelés le texte numéro 9 les Mahachachalat Chavérim les anges eux-mêmes sont appelés des anges des amis donc les sages sont appelés des amis vous dit le Rambat parce qu'ils ressemblent aux anges qui sont eux-mêmes appelés des amis pourquoi les anges sont appelés des amis les fiches nbnen il n'y a pas de dispute et de discussion et de kinah et d'envie et de jalousie entre les anges pourtant si vous avez c'est quoi un ange les anges c'est une représentation spirituelle c'est-à-dire toute chose matière dans le monde à son concept spirituel qui s'appelle un ange d'accord ? donc il y a un principe dans ce monde qui s'appelle la guerre par exemple il y a l'ange de la guerre il y a un principe qui s'appelle la paix c'est aussi l'ange de la paix il y a un concept qui s'appelle l'amour il y a un ange de l'amour le principe qui s'appelle l'ange de la haine etc. 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 d'accord ? je pose une question l'ange de la paix et l'ange de la guerre ils s'adorent pourquoi il devrait s'adorer ou pas s'adorer ? non, je pose une question alors c'est ça qu'on va comprendre l'ange de l'amour ils sont pas l'amour alors l'ange de l'ange de l'eau mais disons on va dire des concepts il y a l'ange du récède l'ange de la bonté et l'ange de la rigueur d'accord ? imagine une discussion entre l'ange l'ange d'un ange non mais tu comprends vas-y le pauvre et tout avec ses enfants l'ange d'un ange mais non il y a des lois c'est très grave non mais tu comprends non il ne peut pas être copains ceux-là je ne pense pas être avérime il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de différence il n'y a pas de haine ou minute où pas le goût de varim où plus gare il n'y a pas de excuse-moi de 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 dissension on va dire de discord je ne comprends pas il y a tout le temps des discours entre eux il y a tout le temps des différences d'opinion il n'y a pas il dit il n'y a pas le goût de varim il n'y a pas de différence d'opinion il y a tout le temps des différences d'opinion lui il pense que c'est son attribut c'est son ange d'être miséricordieux et l'autre il est l'attribut de justice il dit mais il y a des règles donc ils n'ont tout le temps pas d'accord mais quoi vous connaissez dans le caliche qu'est-ce qu'on dit on dit on se souhaite la même façon que Dieu a fait a fait l'épée dans les mondes supérieurs donc chez les anges ok la même façon que Dieu fait la paix chez les anges on se souhaite qu'il fasse la paix dans ce monde-là comme un chien revenu pourquoi est-ce qu'il y a la paix chez les anges ils s'appellent chavérim qui aiment qui n'a mais si n'a mais chavérim pourquoi ? parce que pourquoi l'ange de la miséricorde il aime la miséricorde il aime la miséricorde pour Dieu du boss parce qu'il faut la miséricorde dans le monde et pourquoi l'ange de la justice il aime la justice parce qu'il veut la justice pas pour lui chacun pourquoi est-ce qu'il veut ramener sa vision du monde parce que c'est une facette de la réalité et de l'existence du monde mais il est conscient que ce n'est pas toute la facette du monde donc il est conscient à la fois que moi mon job c'est de faire de la miséricorde moi mon travail c'est de faire de la justice moi c'est de faire la vérité moi c'est de faire du mensonge mais même l'ange de la guerre il comprend qu'il doit y avoir un conseil qui s'appelle la paix et même l'ange de la paix comment qu'il y a un même ils sont les plus opposés du monde il y a tous les différences d'avis tu as de l'extrême gauche à l'extrême droite d'accord tu as tout mais quoi chacun comprend que la présence de l'autre est essentielle pour que la volonté de la chaîne soit complète dans le monde est-ce que les anges ils ont débarbés ? non alors comment ils peuvent avoir un problème avec une autre personne puisque finalement ils sont dans une direction ils ne vont pas se poser la question lui pourquoi déjà c'est de dire qu'ils n'ont pas libre en vitre HM HM il a construit d'une certaine manière donc la question c'est HM il a fait la paix entre eux HM il a construit d'une manière si il parle des anges on ne parle pas trop non non parce que tu parles les anges est-ce que nous on est les humains tu vois ce qu'on veut nous l'image elle bonne mais nous la différence c'est quoi c'est que nous on a en nous et des envies de paix des envies de choses etc on doit toujours choisir entre les deux on est toujours tiraillé toujours deux 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 HM il est l'Echad d'accord donc c'est ça qui fait la grande différence qui fait que nous on est libre à l'arbitre et qu'eux n'ont pas libre à l'arbitre mais nous on se souhaite que quoi que comme HM va venir de la même façon que HM a fait la paix entre les anges qu'il fasse la paix sur le monde donc c'est pas une paix dans laquelle on va tous être d'accord c'est une paix dans laquelle on va tous comprendre que l'autre est essentiel que chacun a sa place nous dit Père Kavot il n'y a pas une chose qui n'a pas son temps sa place ou une personne qui n'a pas sa place ça n'existe pas chaque chose qu'on a jamais la crée elle a sa place dans le monde elle doit être là et s'il n'était pas là le monde il serait manquant le monde il ne pourrait pas être là il y a la chose je ne sais pas d'où il a tiré ce qu'il a dit mais je vais bien croire que c'est vrai il a dit que s'il manquait un seul juif il y avait 600 000 hommes il y avait 10 millions de personnes s'il manquait un seul la Torah n'aurait pas été donnée mais on comprend un peu ce que ça veut dire je ne sais pas d'où il a tiré ça mais l'idée on la comprend parce qu'on veut une Torah entière les dames de Rabi Akiva ils n'ont pas compris si tu ne comprends pas tout ce qui est à sa place c'est que tu vas avoir du 80% de Torah 80% de la Torah ce n'est pas la Torah il manque une pièce un puzzle il manque une pièce c'est pas un puzzle c'est pas un puzzle ton puzzle n'est pas fini ah oui je l'ai presque fini tu as un trou ici tu as sauté aux yeux le trou tu ne peux pas dire oui mais c'est quand même sympa tu as une dernière pièce tu n'es pas content parce qu'il te faut la dernière pièce du puzzle pourquoi tu as déjà 49 pièces c'est un puzzle c'est tout la Torah c'est tout donc on se souhaite que quoi que Hachayi va nous faire la même paix que chez les anges une paix où chacun va comprendre la place de l'autre et c'est ça pourquoi est-ce que les sages sont appelés encore une fois ils sont appelés des ils sont appelés des raveris comme les anges des amis comme les anges pourquoi ? parce que le sage c'est celui qui comprend que la vision de l'autre elle est essentielle pourquoi ? parce que elle nous dit le texte numéro 12 il y a un texte comme ça dans Mohamed Katan qui nous dit si le rave si l'enseignant il ressemble à un ange apprend de lui et s'il ne ressemble pas à un ange n'apprend pas de lui c'est devenu comme ça aujourd'hui quand j'ai préparé le texte pourquoi ? parce que s'il ne ressemble pas à un ange si il ne ressemble pas à un ange sa Torah n'est pas une Torah entière il y a un texte numéro 11 dans Myrtin il y a un texte il y a un texte suivant il y a écrit dans les fresquiels la Torah a été écrite panim de devant et de derrière on dit que la Torah c'est donné panim face à face c'est quoi face à face ? face à face c'est qu'il n'y a rien qui nous sépare c'est-à-dire que ce que moi je te mets c'est ce que toi tu reçois c'est quoi un Khor par derrière c'est qu'il y a il m'explique le Rav Dessler je ne me souviens pas à Tania c'est qu'on va regarder qui reçoit ça dépend c'est une Torah qui n'est pas exactement comme on l'a donné qui est dépendante de qui la reçoit la Torah comme j'ai commencé le cours je n'ai pas fait exprès mais c'est bien tombé si maintenant bien qu'il y ait 70 enfin c'est ça la Torah mais si maintenant le Rav il ne ressemble pas à un ange si le Rav il a une Torah qui est dépendante de lui qui il est d'accord il n'a pas il a parce que le Rav il a besoin de son cavote il a ses peurs il a ses envies il aime ceci il aime cela donc il a une Torah qui dépend de ce qu'il aime c'est pas la Torah c'est pas pour dire que chacun il a son approche la Torah chacun il a il a des gens par exemple qui vont ils aiment chanter les gens ils sont très philosophes ils sont très dans des petits points chacun il a son approche mais quoi je dois pas venir il mêler mes peurs mes envies etc c'est très dangereux quand ils font de la politique avec la Torah tu fuis 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 parce que tu vois qu'ils vont t'arriver ils vont prendre la Torah ils vont la Torah dans tous les sens pour dire exactement ce qu'ils veulent ils font de la politique avec la Torah c'est très 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 grave de faire ça c'est pas de la Torah c'est de la politique c'est pas que je ne comprends pas un truc qu'il n'y a pas des parties de Torah qui sont de la politique c'est pas aussi de la politique mais tu prends pas la Torah pour l'utiliser comme une autre on dit celui qui utilise c'est d'en pire qu'il y a de la vôtre je ne l'utilise pas comme un morteau comme une pioche celui qui utilise la Torah comme un outil alors qu'elle n'a pas il n'a pas de part au monde futur c'est pas de la Torah c'est un outil lui il est mathématicien lui il prend la Torah mais ça c'est pas ça la Torah la Torah pour qu'elle soit une vraie Torah une Torah il faut qu'elle soit une Torah entière et pour ça il faut que ça soit la Torah telle que tu l'aies reçue une Torah qui est entière pour qu'elle soit une Torah entière tu dois comprendre que toi tu n'as pas la capacité d'expérience de la Torah c'est quelque chose qui te dépasse tu dois comprendre dans ton approche de la Torah que la Torah c'est une sagesse divine et donc par déficit c'est quelque chose qui te dépasse et donc tu ne vas pas la limiter que à ce que toi tu es capable de t'en tirer à l'instant T c'est pour ça que la condition pour recevoir la Torah c'était qui est le shalom parce que c'était le fait de se mettre dans quelque chose qui était plus grand qui nous dépasse dans quelque chose de commun alors et chaque génération à son degré d'être capable de se mettre en commun dans quelque chose qui nous dépasse a pu recevoir quand c'était bien tourné vers la Torah évidemment recevoir la Torah de façon plus entière les actions de moche ils ont pu avoir un certain niveau de la redoute de se dépasser ils ont vu sur un certain niveau de la Torah l'invitation de Yenem El Haï ils ont réussi à avoir un plus grand niveau de chacun comprenant qu'il y avait besoin de tout le monde et ils ont pu avoir une plus grande réception ils ont pu vrais et plus entières de la Torah c'est juste comme ça celui-là pour peu ce que tu viens de dire comment tu dis qu'on ne peut pas comprendre la Torah dans son entièreté seul globalement chacun comprend une partie de la Torah c'est uniquement qu'on va parler avec les autres parce qu'ils ont pris la Torah et qu'ils vont compléter notre connaissance de la Torah et qu'au final quand on aura parlé avec tout le monde on aura l'entièreté c'est ça que j'ai dit mais si tu parles avec tout le monde au fond tu ne pourras avoir la Torah que ta vision ta compréhension de ce que lui t'a dit d'accord je pense qu'il avait fait ce jeu ça peut être en français je fais un bon nom t'es fan arabe ok lui t'as bien dit des trucs et toi tu lui dis quelque chose d'autre c'est fou si vous faites des exercices j'ai fait une fois un exercice comme ça où des gens ils racontaient une histoire il y avait donc il y avait plusieurs personnes ils devaient passer les uns après sur les autres ils racontaient une histoire toute bête et tu voyais un public qui voyait quand l'histoire évoluait c'était incroyable je dis juste le truc parce que c'est vraiment de l'or c'était donc l'histoire très rapidement donc déjà au fur et à mesure il y avait des détails qui partaient et des détails qui étaient rajoutés parce que les détails qui partaient j'en pensais c'était pas important à l'histoire et il y avait des détails pour que ça soit plus cohérent et le grand truc c'est au bout de trois fois trois fois c'était l'histoire c'était un monsieur noir très bien habillé avec une belle canne etc un chapeau de forge et un homme blanc qui venait qui le frappait au bout de trois fois je vous promets on était là le monsieur très bien habillé était blanc et c'est un homme noir qui est venu qui l'a volé je suis lui qui a raconté ça il ne faisait pas le fier pour après quand il est sorti quand il est sorti du truc pourquoi ? pas parce qu'il était plus raciste que les gens qui étaient dans la salle parce qu'il y a une déformation culturelle etc il a entendu l'histoire il a du mal de raconter l'histoire tout seul dans sa tête il a remis l'histoire de façon que tu parles la plus cohérente comme il voit dans les films ok ? donc quoi ? c'est pas que on est tous capables on ne peut pas mais tu comprends que toi tu es obligé d'être là ce que tu apportes à l'entier de la Torah c'est toi pour être toi ça va te prendre inspirer toute ta connaissance je te jette les plusieurs donc toi qui tu es tu as ta part dans le monde et on ne pourra pas faire sans elle essentielle elle essentielle si toi tu es manquant moi je suis manquant le monde il est manquant donc on est là dans la communauté dans la communauté dans la Torah dans tout mais la vérité elle est donc en tout on a tous notre part et c'est ça c'est la paix et je viens à suivre on va résumer j'ai eu ce petit petit douche je ne sais pas encore une fois s'il y a quelqu'un à prendre avec des pincettes c'est moi qui dis mais c'est quelqu'un de plus éduqué pour moi le lit ce n'est pas juste on dit il va écrire et les grandes la paix pourquoi c'est les grandes la paix vous savez pourquoi ? parce que vous savez c'est quoi on ne sait non ? shalom et donc quoi ? si tu es aux toilettes il va falloir dire shalom pourquoi ? parce que c'est un des noms de Dieu shalom c'est un des noms de Dieu au mikveh tu vas dire tu n'es pas shalom à ton copain ok shalom c'est un des noms de Dieu alors je viens là-dessus je pense à quelque chose c'est quoi qu'on dit le nom d'une personne très rapidement ce quoi le nom d'une personne moi je m'appelle etan gala d'accord en fait mes parents m'appellent tani d'accord mes femmes m'appellent m'appeler chérie mes enfants m'appellent papa il va m'appeler monsieur galin il va m'appeler je suis schizophrène pourquoi tu te prends 15 noms pourquoi non je suis la même personne mais quand un enfant appelle papa il veut te dire que la relation que j'ai avec toi est une relation de papa quand il te dit tu veux mettre le front en te rediant tu dis monsieur pourquoi tu es un frein devant tu l'appel par son prénom pourquoi tu l'appelles tout ce que j'ai non je veux signifier que notre relation est une relation professionnelle c'est fini d'accord chaque façon d'appeler va un nom c'est une façon de se relationner à une chose ou à une personne d'accord donc vu qu'une personne il y a plein de façons de se relationner à elle-même elle a plein de nom la même façon en très rapide Hachem il y a plein de nom Hachem Elohim Hachem Tsebacot Shalom il y a plein de nom Akkadosh Baruchu c'est pas que le Tchadosh Shalom il y a plein de dieux un dieux mais chaque nom vient signifier une façon d'Hachem de s'exprimer dans le monde parfois je vois que Hachem il fait je vois en même temps qu'Hachem il donne du bien dans le monde il donne du soleil il donne de la pluie il y a des freux qui poussent je vois aussi parfois qu'Hachem fait la justice dans le monde etc etc donc il y a différents noms pour signifier qu'il y a différentes expressions je ressens d'expression à différents expressions d'Hachem dans le monde une de ces noms c'est Chaleur donc je prends conscience qu'une des choses qu'Hachem il s'exploit dans le monde par la paix pourquoi c'est quoi la paix c'est la prise de conscience de prendre la distance par rapport à moi-même je me rends compte que que quoi c'est quoi c'est quoi cette paix pourquoi Yerushalayim on va où à Ir à Shalom Shalom c'est Chalem Shalom c'est entier c'est plein on va à Jérusalem c'est Ir à Shalom à Shalom parce que là-bas il y avait Dieu il y avait Amikdash il y a Préhence Divine là où il y a Préhence Divine on met tous notre vie un petit peu au regard de quelque chose de le couvent qui nous dépasse ça c'est Ir au Shalom il y a quelque chose de beaucoup plus important que nos histoires de nos petites histoires c'est ça pour dire j'ai envie de parten avec quelque chose de un petit peu un petit peu de concret qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu déjà que la paix c'est quelque chose d'essentiel et c'est une valeur en soi c'est pas des gens qui sont des gens sympathiques souriants on s'entend bien autour d'eux c'est des gens qui a une valeur là-dedans maintenant quoi la vraie paix elle n'est pas de dire je me suis mis avec les gens qui pensent comme moi ou que les gens m'ont parti la vraie paix elle est de comprendre que chacun il a sa vision de la vérité alors maintenant quoi ça veut dire que maintenant je dois accéder tout le monde oui lui il pense qu'il faut tuer les gens lui il pense aussi mais c'est chacun il y a une vision de la vérité il faut dire c'est une vision de la vérité ok mais quoi il faut comprendre que cette vérité elle a plein de facettes elle a plein de facettes c'est obligé que dans le monde il y ait des gens qui vont avoir une approche comme ça des gens qui vont avoir une approche comme ça des gens qui vont ressentir les choses de ta manière des gens qui vont ressentir c'est obligé il ne sait pas lui il est mieux lui il est moins bien lui il est plus vrai lui il est moins vrai chacun dans son approche il doit avoir l'approche le plus vrai possible de son approche d'accord donc mais quoi il doit avoir son approche à lui toi tu dois être toi toi tu as ta vision du monde et de la Torah et de la vérité que seul toi peu importe au monde mais tu dois aller l'exprimer jusqu'au bout dans la vérité dans la pureté de cette chose là d'accord quelqu'un qui dit moi je suis quelqu'un de très artistique j'adore la musique mais au fond il fait un peu tac tac la guitare et il prend de la drogue ça ne veut pas qu'il exprime sa vision du monde etc ça s'appelle qu'il est un drogué d'accord donc la différence elle doit être là mais il y a oui des gens dans l'expression de l'interesse c'est par là il y a oui des gens dans l'expression c'est pas ils sont très cérébraux et les gens oui c'est par chacun il a sa façon d'exprimer la vérité qui est en lui et ça c'est essentiel ça c'est essentiel en moi c'est pour l'encher deuxième point un peu plus large que je vous ai dit le point de qu'est-ce qui fait la paix c'est de relativiser un petit peu sa petite chose et de mettre une vision un peu générale des choses il faut toujours pourquoi tu prends ta vie tu prends de la nuit il m'a fait ça et tout en compte elle m'apparaît essaie de réfléchir toujours malheureusement je vous ai dit le moment qu'on apprend de ça quand tu as entendu ce qui se passait il y a 31 jours il y a un mois à Paris les attentats est-ce qu'à la seconde où tu as appris qu'il y a des gens qui se sont faits qui se sont faits tuer c'est comme ta main est-ce qu'à ce moment cette seconde là tu aurais été te plaindre que ta copine elle t'a pas invité elle t'a donné la troisième place elle t'a pas la même place pour aller au bal des super couettes ok je vais te faire excusez-moi j'ai une petite fille de deux ans quoi qu'il y en soit quoi qu'il y en soit le quoi qu'il y en soit asseoir là-dedans c'est pas ça c'est que comme ça qu'on a la paix la paix elle n'est pas parce qu'on est en train de manger des pistaches ça s'appelle pas la paix ça s'appelle pas la paix la vraie paix elle est vraiment quand je comprends que chacun a une paix c'est que la vraie pelle elle provient d'une convention profonde de l'importance de chacun et que chacun a un rôle à jouer et que chacun a un rôle à jouer à jouer dans la Torah que chacun a un rôle à jouer dans le peuple juif que chacun a un rôle à jouer dans le monde que chacun a un rôle à jouer dans le monde ça c'est la paix ça c'est la paix ça c'est la paix et encore plus maintenant qu'on est à un moment de politique je finirai juste là-dessus c'est infiniment je le répète à chaque fois si lui il est ministre ou si lui il est ministre ou si il a 12 sièges ou il a 11 sièges et demi il a trois quarts de siège si à la fin on s'est dit du l'agent d'un à l'un sur les autres on s'est disputé on a commencé à trouver des disputes on a tout perdu parce qu'on a qu'une seule personne qui sait ce qui se passe c'est HM et HM il veut quoi ? pour qu'on soit tous respectue les uns et les autres au moins si déjà t'es pas capable de vraiment donner de la valeur à chacun au fond de toi-même au moins que de la façon que tu te comprends qu'elle soit une façon respectueuse des personnes donc c'est sûr que c'est à ça qu'il faut c'est à ça qu'il faut donner de la valeur il faut regarder qui sont les personnes qui unissent et qui sont les personnes qui savent de les unir et nous dans notre façon de faire toujours essayer de regarder d'ailleurs que tout ce qui va essayer de nous faire des disputes et faire des distinctions entre les personnes c'est pas ça qu'ils intéressent c'est pas comme ça qu'on construit c'est pas comme ça qu'on avance que l'on est tous le mérite toujours vivre au mar que maintenant qu'Hashem Feshwakou il fasse la paix dans le monde comme il le fait dans les anges qu'on puisse tous donner la valeur à nous-mêmes et aux autres de la paix de la paix de la paix Sous-titrage ST' 501